Le livre que j'ai écrit, Cancer, chemin de guérison, est un livre d'expérience, tant personnel qu'au professionnel. Il est destiné à aider toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie grave sur leur chemin, leur chemin de guérison bien sûr. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Après bien des années de recherche et d'études et d'expérience professionnelle, j'en suis arrivé à la conclusion que la maladie cancéreuse, comme beaucoup d'autres maladies, sont des maladies qui touchent tous les niveaux de l'être. Tous les niveaux de l'être que sont sur le plan physique, sur le plan psychologique, émotionnel, énergétique, voire même spirituel. En effet, nous connaissons les causes physiques, que sont la mauvaise alimentation, la pollution, le tabagisme, l'hérédité, etc. Nous connaissons aussi que le stress peut être un facteur qui intervient dans la genèse de cette maladie. Nous retrouvons aussi souvent des facteurs émotionnels, un choc émotionnel, et souvent le facteur déclenchant de la maladie. Sur le plan énergétique, des désordres, des blocages, des baisses énergétiques sont souvent retrouvées. Et puis derrière tout ça se cache également une souffrance de l'être. Le traitement doit également toucher tous ces plans. Tous ces plans tant en physique avec les médecines conventionnelles, mais les médecines naturelles en association, parce qu'elles peuvent apporter véritablement un soutien important aussi bien dans la maladie que pour supporter les métraitements conventionnels, mais aussi pour donner des chances supplémentaires de guérison. Le travail sur l'émotionnel, sur le choc émotionnel, pour le comprendre, et comprendre son sens essentiellement et les changements qu'il demande. Après ça, on va travailler aussi sur le stress, sur le niveau énergétique, faire relever les blocages, enlever les blocages, remonter le niveau vibratoire, et puis enfin sur la recherche de sens de sa vie, la recherche de sens de la vie. Donc on prend derrière tout ça la souffrance de l'être qui se cache derrière la maladie, voire la souffrance de l'âme. C'est ainsi que la maladie nous oblige, nous demande de changer, de changer de mode de vie, de mode de pensée, d'évoluer, d'avancer. Mais tout ça n'est pas une punition. Tout ça est au contraire pour nous amener vers la réalisation de notre être, de nos aspirations. Tout ça nous amène à retrouver notre chemin de vie, le chemin qui va nous amener vers le bonheur, vers la lumière. Alors voilà, réveillement résumer les différents éléments qui sont développés dans ce livre. Et j'espère qu'il pourra vous aider, vous qui m'écoutez, sur votre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada